Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux satellites artificiels. Donc comme on l'a vu dans les dernières vidéos, non seulement les lois de Kepler et de Newton nous permettent de comprendre le mouvement des planètes, mais elles nous permettent également de comprendre le mouvement des satellites, et non seulement les satellites naturels, comme par exemple la Lune, mais également les satellites artificiels. Donc le premier satellite artificiel c'est Spoutnik, qui a été lancé par l'URSS le 4 octobre 1957, et depuis ce moment, l'humanité n'a cessé d'envoyer des satellites autour de la Terre, et pas seulement autour de la Terre, mais également autour des autres planètes du système solaire. Donc on retrouve par exemple de ces satellites autour de la Lune, de Vénus, de Mars, de Jupiter, de Saturne, et d'un grand nombre de comètes et d'astéroïdes. Et encore une fois, ce qui est intéressant c'est qu'une fois que ces satellites sont en orbite, leur comportement est identique à ceux des satellites naturels, comme par exemple la Lune. Une fois qu'ils se dégagent de l'atmosphère, qu'ils sont libérés de l'atmosphère, qui ralentit finalement leur déplacement, et bien comme on l'a vu avec la première loi de Newton, il n'y a aucune raison pour que leur mouvement s'arrête, et donc ils restent en mouvement éternellement. Donc finalement, une fois que le satellite a atteint cette position, il a atteint cette orbite, les choses sont assez simples, cependant ce qui est très très difficile, ce qui demande beaucoup d'énergie, c'est précisément de placer ce satellite en orbite. Et pour reprendre un exemple qu'on a déjà utilisé dans les vidéos précédentes, mais ici à partir d'une illustration de Newton, donc sur la gauche, on peut voir que concrètement l'idée de placer un satellite en orbite, ça revient un petit peu à lancer un objet très très rapidement sur Terre, jusqu'à ce qu'il n'ait même plus le temps de retomber sur Terre. Vous voyez par exemple, ici Newton il a dessiné une montagne, et de cette montagne, si on retire toute l'atmosphère, donc qu'il n'y ait plus de résistance à l'air, que l'air ne ralentit plus l'objet que l'on va lancer, donc par exemple on va prendre un objet qui se déplace assez rapidement, comme une balle de pistolet, et bien la seule force qui va agir sur lui, c'est la force de gravité qui va attirer la balle vers le centre de la Terre. Si la balle est lancée à une vitesse qui est assez faible, et bien la force de gravité va être trop forte, et elle va retomber sur Terre, mais si on la lance de plus en plus rapidement, et bien sa chute va être de plus en plus loin, jusqu'à ce que finalement, la vitesse soit suffisante pour que la balle n'ait jamais le temps de retomber sur Terre. Et c'est concrètement ce que font les satellites, que ce soit la Lune ou les satellites artificiels, en fait la Lune est toujours attirée par la gravité terrestre, mais simplement elle lancée à une telle vitesse qu'elle n'a jamais le temps concrètement d'atterrir sur Terre. Donc de manière un petit peu plus mathématique, si la vitesse de l'objet que l'on lance, par exemple la balle du pistolet, que l'on va appeler vitesse A, et bien si cette vitesse est supérieure à 8 km par seconde, la balle ne retombera jamais sur Terre. La balle aura une vitesse suffisante pour toujours finalement être en rotation autour de la Terre, sans jamais tomber concrètement sur la Terre. Donc vous voyez, c'est vraiment une vitesse qui est très très élevée. Et chaque année, il y a environ 50 nouveaux satellites qui sont lancés en orbite, par des nations comme par exemple la Russie, les Etats-Unis, la Chine, le Japon, l'Inde, Israël et puis également l'Agence Spatiale Européenne. Alors ces satellites, ils ont différentes utilités, ils peuvent être par exemple utilisés pour la météo, pour l'écologie, pour les systèmes GPS, pour les communications, et puis également pour des fins militaires. Et pour limiter vraiment la dépense en énergie qui est nécessaire au moment du lancement, la plupart de ces satellites sont envoyés vraiment à la distance minimale, au plus près de la limite de l'atmosphère. Mais le problème, c'est qu'à cette limite de l'atmosphère, il y a parfois quelques pertes concrètement d'air en fait, et donc il peut y avoir un petit peu de résistance à l'air qui se produit à cette limite. On peut imaginer par exemple vraiment ici, vous voyez, au plus près de l'atmosphère, si ça se voit assez bien en bleu. Et donc les satellites qui se situent vraiment à cette limite, eh bien perdent un petit peu de vitesse, et à terme sont condamnés à retomber sur Terre. Simplement pour le voir un petit peu mieux, en rouge par exemple ici, toute la limite qui se trouve au plus près de la Terre, il y a un petit peu de perte d'atmosphère, qui va ralentir les satellites, et encore une fois les condamner à retomber sur Terre. Et vous voyez ici, tous les petits points blancs, ce sont les satellites qui se trouvent autour de la Terre, et c'est assez incroyable finalement de considérer leur nombre, puisque l'espace autour de la Terre est miné par tous ces satellites, et le problème c'est qu'à terme, comme certains de ces satellites sont endommagés, deviennent inutilisables, eh bien ça forme beaucoup de débris qui orbitent autour de la Terre. Et cette pollution spatiale à terme, elle va être problématique pour de nombreuses raisons, mais l'une des raisons en particulier, c'est que ça peut rendre difficile précisément l'envoi de nouveaux satellites dans l'espace, puisque pour envoyer de nouveaux satellites, il faudra percer cette couche de débris, et ça peut être une opération qui est assez risquée. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation des satellites artificiels, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.